Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans MMB, l'aventure fantastique qui vous ouvre les portes d'un monde féérique tous les soirs. Lundi ou ventredi 20h05 sur RTI 2, l'invité de MMB fait partie de la troisième génération des reggae-man made in Côte d'Ivoire. Un talent immense soutenu par une voix à nul autre pareil. Avec l'ex-pensionnaire de l'académie du rap de Boaké, MMB ouvre le débat. Le reggae est-il encore à la mode ? Pourquoi la musique de Dja ne Dja vraiment plus ? Black Moja nous le dira dans un instant bien sûr. Et cette semaine justement, Big East Pocopoco, le reporter fou de MMB a encore frappé. Il s'interroge sur les revers des après-fêtes. La cigale ayant dansé tout le 31 se trouva fort dépourvu le 1er janvier. Et comme tous les jeudis justement, c'est MMB générosité avec 30 000 francs de crédit de communication à gagner grâce à notre qui suis-je ? Quant à lui, sa générosité est sonnante et trébuchante, c'est le roi des platines, Derka Dja ! Le reggae, la musique unie, les quatre coins du monde, on se blesse, cultive en unité la tolérance, la paix, la joie, l'amour au quotidien. La vie n'est pas si facile, non on s'y starte, comme si l'envite est sur son fils. Il veut dire que le gâteau, car il s'y rit. Merci Derka, DJ, justement, lui, il a le chic de choquer pour plaire à ses dames. C'est le conte de Fadigoun, le duc de la Maraoui. L'homme qui t'enjaille, baisse, ça que j'aille ! Qu'est-ce que t'as coupé au juge, là ? Oh, Derka, baisons, baisons ! En tout cas, en attendant le face-à-face Fali Bessa Djaï, pour savoir lequel roule le mieux les reins, on a le temps de vous dire qu'elle est belle au naturel et elle commence à s'imposer comme une des influencées de la bonne humeur. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir celle qui se fait passer pour la bimbo de MMB, Patricia Coadio ! La même phase ! Toujours ! Oh, Derka, c'est quoi ça ? Il n'y a plus d'émission. Mais comment ça, Derka ? Manier ! Pam, 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 pam ! C'est la même phase de Manier, donc merci ! Bien sûr ! Évidemment, vous nous regardez tous les soirs et Patricia Coadio, elle l'exemple même de chasser le naturel, il revient au gamin. Et comme tous les soirs, Patricia Yé ou Isenu assure la réalisation de cette émission. Oui, mes doigts ! Voici ici et maintenant les news de... M&B ! C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI 2. Le jeu Cachagogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. Envoie vite, cadeau KDO par SMS au 9814 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus ! Envoie maintenant, cadeau KDO au 9814 et tente ta chance. Cadeau au 9814, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans franc CFA. Entre potin, buzz et actualité, c'est le moment de la pause qui s'impose pour une bonne dose de news. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de recevoir chez vous la dose du jour certifié MMB. A la carte 225 de ce jour, le parc national des Éotilés. Situé dans le périmètre d'Assigny et d'Adiaké, au sud d'Abidjan, le parc des Éotilés est un ensemble de six îles disséminées en domaine estuarien. A la base, ce parc a beau objectif de protéger et conserver un site archéologue, cela dans un intérêt scientifique et éducatif au profit et pour la récréation du public. D'une superficie de 550 hectares, le parc dont 40% de la végétation comprend des mangroves palais tuvières est une véritable invitation à la découverte des mystères et de l'histoire. Petit bémol cependant, la sixième île appelée Bosson-Assoum conserve encore tout son mystère. C'est une île sacrée et seuls les initiés peuvent s'y rendre. Côte d'Ivoire, Petit Déni de retour. Absent au pays depuis plusieurs mois, Petit Déni était annoncé dans la cité des Antilopes le 31 décembre dernier. C'était à l'occasion du réveillon organisé par le ministre Mamadou Touré, par ailleurs cadre de Dalois, à la place Gwebani de Dalois. Avec Anguistar, Petit Déni et Kérosin DJ, ce concert géant placé sous le son de l'unité et de la fraternité, suivi d'un feu d'artifice et l'occasion pour le ministre de lancer des messages de paix et de cohésion. Pour rappel, sous la férule du ministre Mamadou Touré, la cité des Antilopes a déjà reçu des artistes d'envergure, telle Alpha Blondie en 2020, Roga Roga et le mythique groupe Extra Musica en 2021. Nigeria, le vétéran Sir Ké s'est éclipsé. C'est sur une note triste que l'univers cinématographique nigérien a bouclé l'année 2022. Le célèbre acteur Yoruba Kamal Adebayo, connu populairement sous le nom de Sir Ké, s'est éteint à l'âge de 86 ans le 27 décembre dernier. Même si la cause du décès de l'homme réputé par ses argots uniques dans les films n'a pas été encore dévoilée, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la triste nouvelle. France, Avatar 2, le film le plus vu en 2022. Il aura suffi de deux semaines d'exploitation en salle pour que cette suite tant attendue d'Avatar devienne le plus gros succès cinéma de l'année en France. Sortie mi-décembre, Avatar, la voix de l'eau, a réuni depuis plus de 6,87 millions de spectateurs en salle, détrônant du coup Top Gun, Maverick, comme le film le plus vu de l'année en France. Notons qu'au niveau mondial, la France offre au film de James Cameron qui a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes, son troisième plus gros revenu estimé derrière les Etats-Unis et la Chine. C'est pas du cinéma. Elle traîne son amie au tribunal pour vol de mari. C'est arrivé comme à la fin d'un film comique, mais ce n'était pas du cinéma. Aux Zimbabwe, une femme a porté plainte contre une amie devant une haute cour. La plaignante reproche à l'accusé de lui avoir volé son mari. La plaignante du nom de Marvelous Marufou reclame à cet ancien ami, identifié sous le nom de Ratizo Niemouchoenga, les dommages et intérêts d'une valeur de 50 000 dollars, soit 25 millions de francs CFA, pour avoir subi humiliation, douleur et souffrance suite au vol de son époux et de son amour. A bon d'accord ? Allez, bien le bonsoir chez vous. On espère que vous avez passé une extraordinaire journée et que vous allez avec nous péter la forme jusqu'à aller vous coucher le repos tranquille, bien sûr. Et ce soir, c'est le 64e numéro de la saison, Colin. Allez, on va faire un applaudissement. Jusqu'à la dernière émission, vous allez applaudir à en perdre vos empreintes. Pourquoi ? Allez, parce que vous n'allez pas arrêter d'applaudir. Oui, c'est ça. Allez, justement, Gbess Aghaï, cette journée. Bonsoir, je vais très bien. Nous sommes jeudi 5 janvier, il a failli 5 décembre. Actuellement, elle date... Oui, c'est ce qui date. C'est normal, ça c'est le syndrome de la nouvelle année. Dès que ça commence, le nouvel an, on a toujours... On ne sait pas si on est 22, si on est 23, si on est en décembre ou en janvier. Mais il ne l'en demeure pas moins, cependant qu'elle voit la vie en rose, enfin en... En mauve. Oui, c'est pareil. C'est pareil que la vie en rose. Salut Gigi, salut Gbess et salut Derka. Enfin, salut à nos chics téléspectateurs et c'était un plaisir d'être là, toujours sur ce plateau. Un plaisir partagé avec vous, justement, quand vous prenez votre télécommande et que vous le mettez sur le 202... 202. 202 canal. Le 202 canal, RTI 2. Simplement chez vous, quand même. Et puis, cette journée est marquée par, dans les infos, le retour de Petit Denis. Oui. Le Denko national qui est de retour. Ben oui, depuis... Depuis plus d'une semaine, il est sur les bords de la lagune et briller. Les bords. Ouais, les bords de la lagune et briller, il se comportait très bien et puis, on est très content de le revoir, surtout en pleine forme. Ben moi, je veux pas qu'il du tout, on n'a qu'à faire, va pas. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, justement, je veux, justement, que Petit Denis reste sur les bords de la lagune et briller et peut-être finira-t-il pêcheur. Allez, c'est le temps pour nous. Allez, 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 c'est parce que la pêche, ça rapporte gros, quand même, ça rapporte gros, ça rapporte gros. Allez, vous le savez, dans cette émission, évidemment, tous les soirs, on a un invité avec lequel on partage des thèmes de société avec lequel on partage notre bonne humeur. Voici tout de suite l'invité, le... MMB ! Allez, je vous demande d'accueillir justement une des fichures de proue de la troisième génération du reggae made in Côte d'Ivoire. On le surnomme tout simplement Black Mojia. Allez, c'est parti. Black Mojia. À ta main. On peut danser, les gars. C'est pas le jeu, les gars. Ah, c'est qu'elle danse. Ah, c'est ça. Black Mojia. Black Mojia, invité de MMB, c'est pas mal. D'accord, comment on dit chez vous, c'est quoi ? C'est... Dja Rastafari. Tout ça, c'est bon. Poulot ! Ah, il lui fait avoir du poulo, lui. Ouais, ouais. Moi, j'ai... J'ai toujours pensé que Dieu travaillait au chemin de fer. Pourquoi ? Dja Rastafari. Rai. Bon, allez. C'est pas vrai. Dja Rastafari, t'as déjà posé à l'yeur. Arrêtez. Arrêtez. Black Mojia, bienvenue. Donc, tu connais le principe de l'émission. On est content. T'as passé une belle journée aujourd'hui. Ouais. Super, super. Black, black. Alors, quand on vient en famille, MMB, je te présente l'acteur le plus influent de sa génération. Il a failli... C'est le snive. Ouais, ça va, ça va. Allez, allez, on va revenir dans un instant. Mais je voudrais rappeler, justement, qu'il a failli jouer dans Avatar 2. Bah. Voilà. Pourquoi failli ? Il a failli. Et je suis encore assis là, mais on fait des tournées. Non, non, c'est pas ça. Si tu avais joué, tu serais pas ici. Allez, tu serais même lui ici. Et puis, juste à côté, Patricia Coadio, que tu connais bien. Et puis, juste derrière, Gohan. Jay. Ouais, on n'a pas entendu. Il y en a d'autres, là. Il faut en refaire, il faut en refaire. Allez, justement, maintenant qu'on a présenté la famille à l'invité, il est temps de présenter l'invité, là. Oui. Et justement, qui va s'y frotter, s'y piquer, s'y coller. Best list life. Bonsoir, Maurice Kofi. Oui, je reprends. C'est ton nom à l'état civil. Il naît à Abouaké en plein cœur de la Côte d'Ivoire. Mais c'est au milieu des années 1990 que tu fais la connaissance du micro. À cette époque, l'académie du rap d'Abuaké apparaît comme une sorte de véritable école pour tous ceux qui rêvaient d'embrasser une carrière musicale. Pendant plusieurs années, tu restes dans l'ombre pour apprendre auprès de tes aînés et autres devanciers. Cette période, donc, que l'on pourrait qualifier de traverser du désert. Et tant que ta dextérité succène aux côtés de tes pères, ferrui de hip-hop, te vaudra le pseudonyme de Mort MC. Alors, Maurice devient Mort MC. Mais tu as toujours eu cette intime conviction que ce n'était pas vraiment ta voix, cette voix de hip-hop. Et c'est donc le déclic en 2000. Tout de suite, bam ! Maurice devenu, du coup, Mort MC, retirera son manteau de rappeur pour devenir officiellement Black Moja. Parce que tout petit, depuis, tu ne faisais qu'écouter la musique reggae. Avec des routes, comme l'album Malé, Boneski et autres. 2005, podium, avec un certain groupe de spiritual de Saïwa. Toi, de Bouaké, tu arrives à Saïwa. Terrible. Neu ans plus tard, c'est-à-dire en 2014, ton premier album, 12 titres. Au cœur, au cœur, à cœur ouvert. C'est la consécration. Toi, le désormais combattant de la liberté, de lutte auprès des enfants et tout, de l'injustice et tout, tu te déclines désormais comme Black Moja, le soldat du ghetto. On peut comme cela t'appeler. On ne t'arrête plus. 1er avril 2016, le second album, Garde d'espoir, aux colorations puériles, une galette sonore live de 15 titres pour ton engagement auprès des enfants, les concerts à notre famille, ce dont on se rappelle, à New York. Je vais donner un peu le nom de ce festival-là. Le Meaningful World. Et puis, au Mali en 2021, le Mali Festival Reggae. Et tu le dis tout le temps, moi, mon combat, moi, en tant que Black Moja, est axé sur l'injustice, la politique mal pratiquée. Cependant, je sème l'amour dans le cœur des hommes et j'essaie de donner de l'espoir aux enfants. Black Moja, bien. Allez, Black Moja, bienvenue justement. Et j'aime bien cette expression qui nous roule toujours dans la farine. La Galette Sonore. Allez, c'est l'occasion pour nous, justement, de vous proposer un beau flotteau vidéo dans le résumé vidéo de l'essentiel de la carrière de l'invité. C'est parti. Galette Sonore. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI 2. Le jeu Cachagogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite. Cadeau. K-D-O. Par SMS au 9814. Et il tente de gagner. 50 000 francs CFA par jour. Et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant. Cadeau. K-D-O. Au 9814. Et tente ta chance. Cadeau au 9814. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans franc CFA. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. C'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. le putain du répertoire de la chanson française, Marc Lavoine, quand même. Pourquoi Marc Lavoine et pas Ernesto DJ, justement ? Non, ben, je veux dire que j'ai une histoire avec cette chanson-là déjà. OK, OK. Donc, dans les années 80, à l'école primaire... Tu étais tombé amoureux de... Non, 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 pas ça. Je veux dire qu'à l'école primaire, on avait des cahiers qu'on appelait cahiers de souvenirs, en fait. Donc, on écrivait dedans les chansons. Ah, OK, OK, ça m'a fait peur. Je me suis dit déjà, il a commencé si tôt. Du coup, j'arrive à la maison, au lieu de bosser le coup, c'est la chanson-là que je bossais avec elle. Ah oui, quand même, c'est vrai, c'est une chanson... Par contre, c'est passé derrière moi, elle a vu que je ne bossais pas le coup, que c'était la chanson, et donc, elle m'a donné un coup dans le dos. Et depuis cette chanson... Ah ouais, c'est devenu justement... Ça m'a marqué et puis bon... Ta chanson de chevet. Ta chanson de chevet. Allez, Black Moja, quand on vient dans cette émission, évidemment, le principe de l'émission, c'est d'avoir l'avis de l'invité sur un sujet de saut... C'était ! Ah ouais, c'est vrai, ils ont bien bossé leur coup, voici le débat de MMB, c'est parti. Elle dévoie des meufs. Allez, c'est le début de l'année. Et on essaie d'être en joie quand même. Pas toujours évident pour tous ceux et toutes celles qui ont l'âge en viose, cette maladie qui fait qu'on regrette d'avoir fêté le 31. Mais on va parler, justement, d'aujourd'hui de musique. Je rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 27-22-40. 12-58 ! 27-22-42-58 que vous appellerez dans quelques instants pour être dans le débat de MMB. Le thème, justement, de notre débat s'affiche au bas de votre écran. Le reggae est-il encore à la mode ? Alors, il faut le savoir, justement. Le reggae est un genre musical issu du ska et du rock steady. Donc, il est né à la fin des années 60 en Jamaïque. Le nom, justement, reggae vient d'un des titres d'un groupe mythique de l'époque, Toot and the Metals. Metals, ça dépend si vous parlez anglais ou pas. La chanson intitulée Do the Reggae, sorti en 1967 quand même. Mais il faudra attendre les années 70 pour que le reggae, propulsé par un certain Bob Marley, Robert Nestar Marley, devienne mondialement connu et reconnu. L'Afrique n'est pas en reste, justement, de ce tsunami qui frappe tous les points du globe. Des stars vont naître, notamment Alfa Blondie, Lucky Dubey, Tikenja, Serge Cassi, Kajim, Black Moja et ce que je ne citerai pas. Dans les années 70 aux années 2000, il faut le savoir, pendant plus d'un demi-siècle, le reggae règne sans partage, à tel point que le jeudi 29 novembre 2018, date à retenir justement, l'UNESCO inscrit le reggae sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais aujourd'hui, avec la forte présence des musiques urbaines modernes dans les médias, le reggae semble aux oubliettes. C'est la raison pour laquelle, justement, MMB ouvre le débat. Le reggae est-il encore à la mode ou serait-il déjà à la morgue ? C'est à vous, bien sûr, de vous appeler 27, 22, 40, 12, 58 pour être dans le débat. Allez, Black Moja, il faut continuer. Le reggae serait-il encore à la mode ou serait-il déjà à la morgue ? Black Moja, justement, reggae man. Il faut dire que, déjà, le reggae n'est pas en compétition. Et plutôt, le reggae est en mission. Nous avons la mission de mener bien cette musique pour pouvoir éduquer, pouvoir apporter de la sagesse et aussi un côté spirituel. Du coup, quand on parle de... On demande de savoir si le reggae est encore à la mode, je pense que c'est pas la question qu'il faut répondre. C'est pas la question qu'il faut répondre. Bon, dans tous les cas, on va le savoir. Parce que quand on parle de mode, évidemment, on parle de produits. N'oublie pas, justement, dans cette sélection d'ERCA DJ, de nous foutre un peu quelques gros standards du reggae, en oubliant, justement, cette musique de soutien. Donc, Patricia Quadio, nous avons un téléspectateur au téléphone. On va le prendre, justement, avant de revenir. Voilà, on a Madame Quaz... Madame Quada, qu'elle nous appelle de deux plateaux, Madame Quada. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vous allez ? Ça va aller chez vous. Ça va extraordinairement bien. Bonne année 2023 à vous, quand même, Madame Quada. Merci à vous de même. Allez, pour vous, le reggae est-il toujours à la mode ? Moi, oui. Allez-y, pourquoi ? Expliquez-nous. Madame Quada. 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 Mais oui. Quada. Elle a fini. Un doc, Yacouba. Allez. Non, non. C'est pas parce qu'elle a Quada. Qu'elle... Quada. Quada. Allez, je me rappelle, notre numéro de téléphone, 27 22 42 58, pour participer à cette émission. Patricia Quadio, le reggae est-il encore à la mode ? Oui. Moi, je dirais oui, parce que déjà, on a des artistes qui ont su mener ce genre musical à très haut. Je veux parler d'Alpha. Qui ont su. Qui ont su. Qui ont su. Qui ont su. D'accord. Merci. Alors, je veux parler d'Alpha Blondie, d'Ismaël Isaac, de Jim Camsone, enfin de Kajim. Jusqu'à présent, ils nous sortent des tubes sans oublier aussi Spyro. Sans oublier Arafat. Donc, non, non, pas Arafat. Arafat, c'était juste avant de partir. C'est vrai. Moi, je gagne temps. Il a essayé ce genre qui a bien marché. Donc, moi, je n'irai pas sur ce genre-là qui n'est plus de la mode. Le reggae continue de conscientiser, de faire plaisir, de faire danser. Pour preuve, à chaque fois, quand on célèbre la disparition de Bob Marley, il y a toujours des fanatiques qui sont... Est-ce qu'il y a des chansons actuelles que tu connais, par exemple ? Oui. Lesquelles ? Ça date de quelle année ? Ça, c'est Spyro, il n'y a pas longtemps. Il fallait la laisser continuer. Mais je veux dire, c'est ce qui est venu de ma... Oui, là, dans ma tête, tout de suite. C'est ça, le problème. C'est ça, le dimanche. Ah, on est là, tu ne manques pas. C'est ce que je sais. On salue d'ailleurs Spyro qui a fêté il n'y a pas très longtemps, son anniversaire, justement. Allez, 27, 22, 42, 58. Bess Hadjaï, le reggae est-il encore à la mode ? La mode, la mode, la mode, quand même. Moi, c'est le terme. En fait, c'est l'intitulé qui me fatigue un peu. Et comme on l'a dit Black Mojia, on parle pas de... Tu veux deux paracétamols ? Oui, mais parce qu'on n'écoute pas beaucoup le reggae sur les radios. Quand on regarde, justement, dans les playlists télé, il est de moins en moins récurrent. À la télé, peut-être, mais dans les radios aussi, parce qu'il y a beaucoup de programmes radio qui valorisent ce genre musical. Il faut pas coller la mode, le mot mode. Le reggae est éternel. Tu disais pas, on parle pas de mode, on parle d'une musique philosophique, une musique d'engagement, une musique... Après, il faut comprendre ce qu'on appelle, ce qu'on définit par le mot mode aussi. On va d'abord revenir à ça. Bonsoir, comment vous allez ? De temps à outre. Allo ? Est-ce qu'il est pas parti ? Il est parti. Notre télé-spectateur. On va continuer. Après, la mode, on... Allo ? Ah, il est là. Non, je l'entends pas du tout, c'est pas grave. Vous aussi, si vous avez envie de participer à notre débat, 27, 22, 42, 58. Alors, mode, c'est justement la forte présence, la forte présence, la forte présence, donc d'un genre, à un moment donné, sur les médias. Il y a quelques... Aujourd'hui, le reggae semble distiller à dose homéopathique. Dans les radios, c'est plus qu'en avant. Petite dose, quoi. Je demande à qui la faute. À qui la faute, je ne sais pas. C'est la faute, t'as la faute. La faute, même. Tenez. Le reggae, comme on dit, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, pour moi... Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de chanteurs qui ont du caractère, autant qu'ont eu des gens comme Jimmy Cliff, Bob Marley, Alpha Blondie, Lucky Dubé. On a l'impression que ça patauge. En fait, c'est parce que la bonne information, vous ne l'avez pas. Sinon, il y a des chanteurs qui, quand même, essaient de donner un peu plus pour pouvoir faire vivre ce genre musical-là. On va parler déjà encore d'Ivoire ici. Qu'on le veuille ou pas, Alpha Blondie est toujours là. Tiken aussi est toujours là. Ismaël Isaac est là. Et donc, moi, ça m'étonne que... J'ai une comme ça dans Koolongo. Ça m'étonne qu'on me dise que la musique reggae est de moins en moins écoutée. Moins en moins écoutée sur les radios, en règle générale. Dans les playlists, c'est un constat qu'on fait. Il ne faut pas non plus se cacher. On va revenir, on va revenir. On va aller du côté de Yop City, où un téléspectateur nous attend. Bonsoir, comment allez-vous ? Oui, bonsoir. Bonsoir, le nom, le prénom, s'il vous plaît. Oui, je suis Arjen Ndry. Monsieur Ndry, alors, pour vous, le reggae est-il encore à la mode, comme à l'époque ? Quoi que de vitesse ? Ben, il faut dire que le reggae est toujours à la mode. Bah voilà. Pourquoi ? Parce que dire que le reggae n'est plus à la mode, c'est comme si nous mettions nos artistes talentueux du reggae, des ivoiriens, au bas du profil. Nous avons des grands artistes du reggae ici encore, Tiken Dja, qui font le tour du monde, qui chantent un peu partout, qui font des grands concerts. Sans oublier Dja, Dja qui est Alpha Blondie. Nous avons Ismael Zak. Aujourd'hui, voici le jeune talentueux, qui est sur le plateau, Black Moja. Black Moja. Donc, le reggae est écouté, est beaucoup écouté, parce que c'est une musique, je dirais même d'un niveau de conscience. Donc, le reggae ne peut pas mourir comme ça au 21ème siècle. Allez, allez, merci beaucoup, justement. Allez, vous dites que le reggae n'est plus... Le thème, le reggae, est-il encore à la mode ? Moi, je pense que le reggae, pour ce que je sais, on parle d'un cas qui... circonstruit à la Côte d'Ivoire, et notamment à Bijan, où on écoute plus le reggae, c'est dans les... dans les grains. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi un grain ? C'est quoi un grain, justement, dans ces petits endroits où on boit le café et tout ça ? Entre potes... Et nous avons... Voilà, nous avons Monsieur Seri, qui nous appelle le Meagui. Allô ? Bonjour. Bonsoir, Monsieur Seri. Bonne année, Monsieur Seri. Bonne année. Bonne année encore. Bonne année pour la Côte d'Ivoire. Allez, ça fait plaisir. Monsieur Seri, pour vous, le reggae est-il encore à la mode ? J'ai oublié, parce que pour moi, j'ai oublié, ce n'est pas une musique de monde. Comme a dit Black Blondie à tout à l'heure. Le reggae est une musique intemporelle et intemporelle. Aujourd'hui, on a de nombreux mélomanes qui écoutent le reggae à travers le monde. Et c'est une musique qui ne peut mourir, et puis c'est déjà... Mais pourquoi on ne l'écoute pas ? C'est vrai qu'Alpha Blondie a fait sa radio musicale. Il y a Zion FM, pour les radios qu'on écoute justement. Il y a 100% reggae chez Fréquences 2. Oui. Mais on n'a pas l'impression que le reggae est présent comme à l'époque, notamment dans les années 80-90. C'est le début de 2000. Voilà. En fait, on a une multiplicité de rythmes aujourd'hui. Il y a une multiplicité de rythmes. Ils ont intérêt à faire valoriser leur musique eux-mêmes. OK. Voilà. Donc, ça, c'est une belle... C'est une belle remarque, ça. Ils ont intérêt à faire valoriser leur musique eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, justement. Patricia, quoi dire ? Alors, Gigi, pour... Je vais rejoindre un peu Black Moja. On a parlé de musique intemporelle à l'instant. Pour preuve, il y a Magic System qui a repris Sweet Sweet Fantadialo d'Alpha Blondie. Après, on les connaît dans l'argent musical, le Zouglou. Mais ils ont bien réussi à rendre hommage au monsieur en utilisant la chanson. En faisant un remix, on va dire. Donc, moi, je vais dire que si on veut vraiment... Après... On peut situer la musique reggae. On va prendre un téléspectateur et on revient à Gwes dans un instant. Allo ? Il est parti. Alors, Gwes. Alors, donc, je disais, juste pour clarifier une chose, c'est vrai. Elle est vraiment en paix de vitesse. Enfin, je parle de la musique reggae. Elle est en paix de vitesse, simplement. Parce que le baromètre aujourd'hui en matière de musique, c'est le Clash musical. Ils étaient présents un certain nombre d'années. Je crois que de, quoi, 2011 jusqu'en 2016, 87. Le Clash musical, finalement, a retiré le reggae. Il y a eu la musique, les chants qui sont venus. Allez, on va... Pour remplacer... Enfin... Alors, quand le Clash musical, le Clash... Simplement parce que... Alors, on va revenir. Il y a plein de productions reggae vraiment... Pour... Pour... Toutes fins utiles, il faut savoir que le Clash musical est une émission de la télévision ivoirienne. Notamment, la première chaîne de la télévision ivoirienne. Une émission de vacances. Toutes les vacances. Toutes les vacances. Donc... Nous avons pris un téléspectateur. Allo ? Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Ah, monsieur Yéman, quoi, couf. Florence, justement. Bonsoir, monsieur Yéman. Bonsoir. 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 Ça va très bien. Bonjour. Bonjour, Agaï. Oui, comment tu vas, Flo ? Ça va, je suis Agaï. Toujours. Très bien, ça va. Salut l'invité. L'invité, ça va ? Ouais, ça va. Salut l'invité. On est toujours à la fin. Allez. Allez, bien sûr. Le reggae est-il encore à la mode ? Parce que quand on se dit à la mode, est-ce que c'est ce qu'on écoute tout le temps, désormais ? Ouais, le reggae, vraiment, était à la mode. Voilà. Ça vient dans la mode. Oui. Ça donne un message fort de la vie de société. Et aujourd'hui, si ça fait un peu sa saveur comme on l'écoute, ce sont les promoteurs qui diminuent au profit de certaines musiques, comme on l'appelle, de zougou ou autre chose. Mais sincèrement, aujourd'hui, quand on écoute une musique du reggae, on a l'impression que ces musiques viennent de sortir. Et on écoute avec plaisir et avec amour. C'est vrai qu'on écoute et réécoute avec plaisir les chansons de Bob Marley qui datent quand même des années 70. Oui. Prenez, par exemple, Alpha Bambi et les autres dans la région de Bamboukou qui faisaient... Jim Camsen, oui. Jim Camsen. C'était sensationnel. Dans ce serment, j'ai dit qu'il faut toujours promouvoir le reggae qui nous a fait danser autant. Ah ! Allez, merci beaucoup. Justement, il faut revenir sur le reggae qui nous a fait danser autant comme dit Monsieur. Ah, je me suis rappelé même de Beta Simon aussi. Oui, oui, oui. Baïsadeh de Beta Simon et tout ça. Je pense que je... Alors, on écoute Black Moja. Il l'a dit, les promoteurs ne s'intéressent. Enfin, promoteurs de radio et de télé. Il faut pas... Parce que... Spectacles. Il y a quand même quelques spectacles. Justement, moi, je pense que c'est peut-être une musique qui dérange. Parce qu'il y a des endroits où nous sommes passés pour faire passer nos clips ou nos chansons. Les gens nous ont toujours dit, ben, ça, si le boss écoute, ça va faire problème. Et à un moment donné, on s'est dit, mais écoute, soit on change de genre musical ou quoi. Parce que nous, notre musique qu'on fait, ça doit déranger tout le monde comme ça. Parce qu'après aussi, le chuteuil... On va aller du côté de San Pedro. Et revenir. On va aller du côté de San Pedro. C'est un point fondamental. On va aller du côté de San Pedro, justement. Où, monsieur... L'eau. Monsieur L'eau. L'eau. L'eau est là. Non, non. Monsieur L'eau. Oui, mais l'eau est là. Oury. Oury. Allo. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, il faut vous éloigner un tout petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est l'eau. Oui, oui. Voilà. Tu dis, à maintenant, tu fais. Très bien. Allez, monsieur L'eau, Oury, qui nous appelle de San Pedro. Quel temps il fait à San Pedro ? Oh, mon, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça pour ses mains. Il y a la matin. Bon. Là, vous êtes encore trop proche de la télé. On ne vous entend pas du tout. Il a mis l'eau, les gens. Il a dit quoi, Black ? Monsieur L'eau, Oury. Il a mis l'eau, du tout. Oui. Bon, alors, pour vous, justement. Pour vous, le reggae est-il encore à la mode ? Est-ce qu'à San Pedro, partout où on passe, on est sûr d'écouter du reggae ? Du Black Modja ? On ne peut pas dire que le reggae est encore à la mode. Parce que, lorsque vous prenez des ministères, comme des contemporains de Beta Simon, on ne sait pas où les comptes. Pourtant, c'est le dernier dernier système. C'est quoi ? Vous voulez lancer un avis de recherche ? Beta Simon, tu es où ? Tu es où ? Je te trouve aux étages. Jim Camsen, tu es où ? Santilla ? On n'entend pas très bien, en fait. Oui, monsieur, ça se passe, c'est le reggae romanche un peu. Alpha, bon, il a fait. Beta, il est venu, il a fait. Bon, allez, on a bien compris. Pour lui, on ne serait obligés d'interrompre cette communication. Mais merci, monsieur L'eau, Oury. Et on salue tous nos téléspectateurs du côté de San Pedro. Allez, justement. Exactement. Oui, j'étais en train de dire, je demandais à Black Moja ce qui faisait que les gens ne voulaient pas vous avoir sur leur plateau de télé ou radio. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes, on va dire, des artistes engagés ? Est-ce qu'un artiste engagé, cela doit causer un problème ? Non, normalement, ça ne nous pose pas un problème. Après, moi, je vais vous dire une chose. Vous faites du reggae. Vous faites du reggae et vous chantez. On ne mange pas bon. On ne mange pas bon. C'est pas sûr. On ne mange pas bon. Quoi ? Allez, nous... Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas mélanger les choses. Bonsoir. Aminata, qui nous appelle le Yamsoukro. Aminata, comment ça va ? Ça va bien, merci. Aminata, ça va Chimani ? Bonsoir, Aminata. Aminata. Bonsoir. Aminata. Ah, ok. En fait, le reggae ne peut pas être sa saveur, parce que c'est une musique qui traverse le temps. Ah, voilà. Et aujourd'hui, quand on écoute les artistes qui ont sorti des albums depuis des années, où nous, on n'était pas encore nés, on se retrouve là-dedans, parce que c'est des tests poignants. Et ce qu'ils racontent dans ces chansons-là nous rattrape aujourd'hui. C'est clair. Moi, le reggae, c'est une musique qui ne peut... Alors, vous dites, qu'est-ce qu'on a chanté qui nous a rattrapés aujourd'hui ? Vous avez un exemple ? Ah, ben oui. En disant ça, vous décrivez les... Non, non, non. Il faut donner un exemple. Ouh, là. Il faut parler, Aminata. Il faut qu'elle cherche. Natural mystique, il faut dire. Ok, c'est pas grave. Il y a un mystère, un mystère natural dans l'air. Merci beaucoup, justement. Et nous, on continue de pleurer avec No Woman, No Cry. Et quand je pense que j'ai été grugé, et j'ai été grugé par des gens, ben, je ne citerai pas leurs noms. Tout ce que je peux dire, c'est d'emprunter une chanson d'Alpha Blondie. Il est salaud. Ils ont mis le feu, on m'a pas dit. Allez, nous allons aller. Ça, c'est d'instant, ça s'échange, ça. Allez. Salaud ! On a Monsieur Soro qui nous a appelé de Corogo. Comment allez-vous, Monsieur Soro ? Oui, je vais traduire à la radio. Ça va très très. Ça va, ça va, ça va. On nous voit là. Tu nous vois là. C'est extraordinaire, tu nous vois à la radio. Bravo ! Merci. Voilà, OK. On est contents, Monsieur Soro. Alors, pour vous, justement, qui nous appelez de Corogo, parce que c'est une ville nourricière même du reggae en Côte d'Ivoire, et c'est la seule ville où un blanc a fait le poro. Est-ce que... Alors, on vous écoute, on vous écoute. On va l'écouter. Oui, oui. Nous m'ont fait dit qu'ici, après, même le reggae devient toujours un reggae plus que tout. Oui, ils sont beaucoup, Luc. Ah oui, quand même. Ah, ça. Voilà. Corogo, c'est le reggae. Mais Corogo, c'est le reggae. Après, c'est le reggae. Le reggae, c'est toujours dans notre sens. Est-ce que c'est parce que... Est-ce que... C'est vrai, c'est unique. Le reggae, vraiment, c'est même pas parti. Même jamais, le reggae, c'est le reggae. Est-ce que c'est parce que les Corogolais savent pas danser le rukascasse qu'ils préfèrent danser simplement le reggae ? C'est pour eux. Non, mais... Non, non. Mais le reggae est venu avant le rukascasse. Ouais. Et le rukascasse... Le reggae est venu avant le rukascasse. Mais est-ce que le reggae est venu avant le boloï ? Bon, le boloï, ça, c'est notre... Mais est-ce que... Le boloï, ça, c'est notre... Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était juste pour... Non, mais... On va prendre un dernier plat, non ? Non, mais il faut... Mais le reggae est né à la fin... C'est pas loin, c'est le boloï. Le reggae est né à la fin des années 60. Oui, le boloï. Donc, le boloï est bien avant, depuis Pélé, Foro, Bon, et tout ça. Le reggae est plus vieux... Enfin, le boloï est plus vieux que le reggae. Oui. Sauf que... C'est plus personne... C'est ce qui est tenté de dire, et puis tu l'accuses. On a monsieur Série Franck. C'est vrai que le boloï est plus ancien que le reggae, mais peu de gens écoutent encore Sorongana. Nous avons un appel du Mali. Allez, bonsoir. Comment allez-vous ? Eh... Sorongana. Eh... Il nous appelle du Mali. Est-ce qu'on va se sortir ? On a Série Franck, il nous appelle du Mali, s'il vous plaît. Arrêtez de rire sur ce plateau. Franck, bonsoir. Eh... Pas le cas du... Parce que l'autre j'aime. Allo, on vous écoute. Allez, bonsoir. Franck, bonsoir. Tu nous appelles de Bamako, c'est ça ? Franck qui fait attention à toi. Oui, oui, Bamako. Allez, Franck. Est-ce que le reggae à Bamako, il y a quand même un petit Kenja qui est là-bas. Il y a une base, ouais. Allez, on vous écoute sur le sujet. Voilà, bon. On dirait que le reggae, du sujet, mais pas au même titre que les autres dans la musicale. Parce que chaque décennie, aller dans une musicale bien propre à elle. Et pour vous ? Oui, c'est sûr, un music... Un music... Ça a été créé... Ça, trois chansons, ça, trois. Donc, on y a six. Ça a été une diminution au niveau du reggae. Voilà. C'est comme... L'arrivée du sujet de là, après que le bonbonneau et les autres gens musicales ont baissé un peu. Voilà, on voit le rapide. Il y aura aussi, il y a un peu, mélanger avec les gens qui ont un peu... Donc, chaque relation a une identité musicale bien propre à elle. Allez, merci beaucoup. On salue tous les Malibas qui nous regardent depuis Bamako et toutes les villes du Mali. Alors, Franck, quand même, a bien résumé. Chaque décennie, il y a quand même une musique qui prend un tout petit peu le déçu. Et peut-être le reggae est toujours là, mais peut-être... Moi, je dis que le reggae, c'est un peu comme le bon vin. En fait, le reggae, comme je l'ai dit au départ, lui, il n'est pas en compétition. Voilà, le reggae... Il est en mission. Il est en mission. Allez, le reggae. Et donc, peut-être, je dirais, je dirais peut-être que pour savoir si le reggae est toujours à la mode, et qu'il va falloir faire plus de publicité. Merci. Pour le reggae. On a bien compris, justement, pourquoi notre invité Black Moja compare le reggae à du bon vin. Il est baoulé. On va tout de suite aller, justement, du côté... Ah non, non, non. Il n'y a rien à voir. Calmez-vous. On a bien compris. Allez, voici tout de suite notre reporter fou. Il a dit vrai. Il n'a pas oublié. Allez, notre reporter fou qui, lui, justement, va savoir... Après, la fête, c'est là ? Des fêtes, quand même. Des fêtes, là. Voici Poco Poco Biggies. Non, non, non. C'est Biggies Poco Poco. Il y a quoi encore ? Voilà, c'est parti. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI 2. Le jeu Cachagogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite. Cadeau KDO par SMS au 98114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant. Cadeau KDO au 98114 et tente ta chance. Cadeau au 98114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coup du SMS sans francs CFA. Télexpédateurs, télexpédatrices de MMB, bienvenue dans votre rubrique préférée, il y a quoi encore ? Nous voilà donc aux sorties des fêtes du réveillant et de la Saint-Sylvère cumulée à celui du nouvel an. C'est un mois de décembre qui cumule à lui seul plusieurs fêtes, au moins deux fêtes. Mais voilà et tout le monde se trouve donc à dépenser sans compter. Quand on sait que le mois de janvier arrive, certains mois sont faits de beaucoup de privations. Mais voilà donc les uns et les autres sont donc pris au piège par ce fameux mois de décembre. Mais comment faire ? Quelles sont donc les solutions pour y arriver ? Pour essayer donc de trouver des moyens pour s'en sortir ? Et les commerçants ? Et les clients ? Et les parents ? Le mois de janvier est dur, très dur. Et c'est pourquoi le dicton dit après la fête ? Est-ce la défaite ? Alors nous allons promener notre micro pour en savoir un peu plus. Quand c'est chaud, c'est chaud ! Est-ce que vous après les fêtes vous avez le même sentiment que pendant les fêtes ? Bon, ils pensent que ça se prépare avant la fête d'abord. Si c'est dur, si c'est dur mais c'est pas dur, c'est avant la fête que ça se prépare. Donc il faut se préparer pour ne pas qu'en janvier, on s'est dit « Yeah, mon arrière est fini ». Ouais, justement, justement. Et toi qui as cousu les habits, est-ce que tu continues de coudre beaucoup comme ça pendant les fêtes ? Oui. Parce que nous sommes après. Oui, après les fêtes, j'ai des clients qui font les cérémonies. Il y a les marrages après la fête, donc le moment où il y a quelques habits à coudre. Voilà un gars qui est en train de coudre en ce moment. Est-ce que pendant les fêtes, il avait la même attitude qu'après les fêtes ? Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous avez beaucoup cousu pendant les fêtes et après les fêtes, comment ça se passe ? Bon, on peut dire que ça dépend. S'il y a la clientèle, on espère que ça va coudre mieux. Mais pour l'instant, on se debout pas mal, mais pas par rapport aux périodes de fêtes. Il y a une raison pour laquelle vous venez comme ça, il y a quelle heure, les 10 heures ? Oui, il y a une raison. Et c'est quoi la raison ? Parce que c'est début janvier, ça marche pas. Donc je profite de me reposer en même temps. Mais ça marche pas, je comprends pas. Vous avez trop vendu ? Vendu ? Bon, le mois de décembre n'a pas été comme on s'attendait, mais bon. Mais bon quoi ? Mais bon quoi ? Ça n'a pas marché ! Votre sentiment juste après les fêtes. Et comment sont les poches ? Parce qu'on dit après la fête, c'est la défaite. Est-ce ton avis ? Bon, vraiment, c'est pas forcément mon avis, parce que dans tous les choses, il faut savoir gérer. Il y a des gens qui se laissent emporter pendant les fêtes. Et après les fêtes... Ils se laissent emporter, soyez plus clair. Ça veut dire quoi ? Ils se laissent emporter, ils font des dépenses inutiles. Et après les fêtes, c'est difficile pour eux. Et ça, c'est ce qu'on constate, hein ? C'est ce qu'on constate toujours, parce que les mêmes choses se répètent. Chaque année, ils sont pris au piège. Chaque année, ils sont toujours pris au piège. Suis-moi, je suis dans une cour où il y a des dames. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, on dit après les fêtes, c'est chaud. Pourquoi après les fêtes, c'est chaud ? Je suis chez vous ici. Et dites-moi toute la vérité. Après les fêtes, c'est chaud. C'est parce que nous, on fait le commande de chef. Après les fêtes, on ne voit personne. C'est dur, il n'y a pas l'argent, la rentrée. Là, les élèves vont à l'école. C'est vraiment dur. Parce que les gens ont pris le temps de dépenser tout pendant les fêtes. Il y a même Noël. Il y a, il y a, il y a, il y a la Sainte-Siveste, il y a Jean. Mais pourquoi qu'un jour, il ne se prépare pas ? Il n'y a jamais un jour comme ça. Pourquoi ? Il dépense tout l'argent en janvier. Eh bien, toi, ton tient presse. Eh bien, mon tient presse, mes clients ne viennent même plus. C'est vraiment mal. Nous sommes donc au terme de ce périple concernant les comportements des uns et des autres. Les uns pris au piège, les autres pareillement, juste après les mois de novembre, décembre. Pourquoi ne pas mieux préparer ces fêtes du réveillon et en même temps de la Sainte-Siveste pour pouvoir s'en sortir dans ce fameux mois de janvier ? Télé-expectateurs, télé-expectatrices du MMB, la question reste posée. La solution, peut-on la trouver ou pas ? Qui répondra à cette question ? Parce que cette question faut des millions. C'était Biggis Poco Poco pour Yako Encore. Allez, il faut le savoir. La réponse, elle est toute simple. Si vous n'avez pas envie de faire la défaite, autant ne pas faire la fête. Allez, l'actu, justement. Ton actu, tu as un concert ce samedi, c'est ça ? Effectivement, j'ai un concert ce samedi à partir de 21h. Et c'est à Kokodi Blocos et à AZK Live. AZK Live, Kokodi. Ex-champion. Ouais, ouais, ouais. AZK Live, justement, pour voir, justement, notre champion, Black Moja, qui va prester. Et tout de suite, la possibilité pour vous de repartir avec 30 000 francs de crédit de communication. Grâce au... Qui suis-je ? Qui suis-je ? Allez, c'est parti. 27 22 40 12 58. Appelez et repartez avec 30 000 francs de crédit. Indice numéro 1, je suis originaire de la ville d'Ara. À qui vous pensez ? Ah, dis, je... Je suis... Indice numéro 1. Ça va, numéro 1. Je suis originaire de la ville d'Ara. À qui est-ce que vous pensez ? Allez, je suis originaire de la ville d'Ara, quand même. Oui. Ah ouais, d'Ara. Et pour rappel, Ara, c'est chez moi aussi. Ah non ? Toi aussi, t'es... Eh, Bongwanou. Ah, Bongwanou, Ara, mon père. Bongwanou, ma mère, Ara. Yassara, yassara. Et puis, en plus, si vous aimez la viande de brousse... Chasseuse de rats ! 27 22 40 et 15 58. 27 22 42 58, pour nous appeler, entre en direct 30 000 francs, à gagner quand même. Je suis originaire d'Ara. Je suis originaire d'Ara. Si vous perdez la question, ne vous en faites pas, on vous offrira un Ara. Un Ara ! Allez, je vous rappelle, justement, 27 22 42 58, on est avec vous. On a un appel au téléphone. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Bonsoir, vous allez bien ? Oui, je vais te dire. Votre nom, s'il vous plaît. Ok, je vais te dire. D'accord. Je suis originaire de la ville d'Ara. À qui vous pensez ? Regarde bien. Oui. Bon allez, on vous aide, on vous donne un deuxième indice tout de suite, allez. Indice numéro 2, je suis un nouveau retraité. Je suis originaire de la ville d'Ara, je suis un nouveau retraité. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Tant que je ne suis pas raffumé, ça va. Allez. Bientôt tu le seras. Vous pensez à qui ? Bon apparemment, il ne connaît pas la question. Je suis originaire d'Ara et je suis un nouveau retraité. Derka et sa musique dessus, waouh. On a l'impression que c'est pour aller tirer sur les rats. Allez, bien sûr, on a un appel. Allo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Oui, très bien. Votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Abib, tout à l'heure. D'accord, Abib. Indice numéro 1, je suis originaire de la ville d'Ara. Indice numéro 2, je suis un nouveau retraité. À qui vous pensez ? C'est facile. Bonjour. Est-il un raciste ? Pardon ? Est-ce que c'est un raciste ? Non. Bon. C'est une personnalité. Allez-y, c'est une personnalité. À qui pensez-vous ? Je vous aide. Une personnalité politique. Vas-y, le ministre Adjumani. Allez, Adjumani. 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 C'est une chanson Adjumani. Tu la connais ? Adjumani. Adjumani. Il se dit, j'ai un nouveau retraité. J'espère que vous n'allez pas croiser le ministre Adjumani. Il ne va pas vous pardonner ça. Allez, on prend le dernier indice. D'accord. Indice numéro 3, tous les chanteurs coupés, décalés ont chanté mon nom. Eh ! Nam Dux Saga. Allez, bien sûr. Nous avons un téléspectateur au téléphone. Allô, bonsoir. On va nous rappeler les indices. Oui, madame. Indice numéro 1, je suis originaire de la ville d'Ara. Indice numéro 2, je suis un nouveau retraité. Indice numéro 3, tous les chanteurs coupés, décalés ont chanté mon nom. Qu'est-ce que c'est ? On se rappelle encore de cette belle chanson de Dux Saga. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? On ne sait pas si... Vous avez proposé... Et pourquoi ? On va découvrir qui se cache derrière cette image. Je suis originaire. On va le voir. Rappelez-moi votre nom. J'ai l'habitude. On va reprendre votre chanteur. Eh bien, c'est... Allez, c'était la bonne réponse quand même. Le général Ange Kessé, le commandant du gouvernement. Allez, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Je me dis, Etienne Abib. Etienne Abib. Abib comment ? Etienne Abib. 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 Voilà, justement. Voilà. Le jeune retraité, justement. Bah oui, le jeune retraité, c'est le commandant, l'ex-commando du gouvernement, M. Ange Kessé. Et puis voilà, il a été... Ouais, Kessé. Mais nous, on dit Kessé chez nous, en fait. Kessé, Kessé. Des formations françaises. Kessé. Le commissaire du gouvernement, Ange Kessé. Retraité nouvellement. Il m'amuseait, il m'amuseait. Et voilà. Voilà. Allez, le commandant Ange Kessé du gouvernement. Ah, quand même ! Derkan n'a pas préparé la chanson, mais là, on est là. À lui, on s'en fout. Il est pas là. Allez, bien sûr. On rappelle, justement, qu'il sera en concert ce samedi, du côté de... Blokos. De Blokos. À AZK Live. À AZK Live. C'est à partir de quelle heure ? Ex-champion. De 21h. Ce samedi, 21h. Du côté de Blokos, vous retournez. En plus, c'est 3 000. Merci d'avoir été l'invité de cette émission, quand même, Black. Qu'est-ce que c'est 3 000 ? Mais c'est pas grave, c'est le prix de l'entrée. Après, t'as pas 3 000. C'est que c'est bien. Allez, merci à tous d'être restés en notre compagnie, vous le savez. Qui tu es ? Balance la musique de le monsieur, là ! Qui suis-je, lui ? Qui suis-je ? Allez, on va encore cléber. Encore cléber. Encore cléber. On va... On va encore cléber. Allez. On va danser. Bonne soirée. Rendez-vous demain. On va danser. À mon blaer, si à bler. On va danser. À mon blaer. À mon blaer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501